Voici 5 meilleurs joueurs ivoiriens de la Cannes 2023 et leur épouse. Vous savez, être footballeur international n'est pas un métier qui laisse passer incognito. Elle est accompagnée de la gloire, de l'argent et du prestige, mais dans la vie privée certains de ces joueurs sont déjà mariés. Dans cette vidéo vous allez découvrir 5 compagnes de footballeurs ivoiriens qui ont brillé durant la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire et ce qu'elles font dans la vie. Mais avant, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Numéro 1 Nous avons Prisilia, épouse Allée Prisilia et l'épouse du footballeur ivoirien Sébastien Alerte. Mère au foyer de 3 enfants. Elle et son mari sont mariés légalement depuis 2017. Très discrète sur sa vie de famille, ce n'est qu'avec la maladie de Sébastien que les internautes ont pu mettre les yeux sur son visage et le prénom de Prisilia. Numéro 2 Nous avons Pé fiancé de Wilf Zara. La compagne de l'attaquant ivoirien Wilfred Zara se prénomme Pébanisté. Le couple est parent d'un garçon de 2 ans. Le 14 février 2022 Wilfrey Zara a pris Pébanisté comme fiancé. Numéro 3 Fanny, conjointe de Nicolas Pépé. Fanny âgée de 29 ans est la petite amie de Nicolas Pépé. Avec l'international ivoirien, elle a deux enfants. Numéro 4 Marina Quetta, épouse de Gradel. En juin 2021 Max Gradel s'est mariée avec sa fiancée Marina Quetta d'origine malienne après son divorce avec Flora Canel en 2018. Numéro 5 Syrah Madame Kessier. Syrah est l'épouse de Fran Kessier le joueur ivoirien évoluant en Arabie Saoudite. Tout comme son coéquipier Marx Gradel, il a officialisé les choses en juin 2021. Elle est vice-présidente de la fondation Franck Kessier qui a été inaugurée en novembre 2022. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.